Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada et ancienne animatrice de la télévision communautaire de La Poquetière. Bonjour Madame, j'aimerais que vous vous présentiez. Où êtes-vous née? Eh bien, je suis née ici à Saint-Pascal, il y a X années. Et puis j'étais de la famille de Joseph Normand, qui a eu plusieurs enfants. Un monsieur qui était... c'était du bon monde, mes parents. Mes parents dévoués. Papa a été mère de Saint-Pascal pendant 16 ans. Quand je suis venue au monde, il est devenu mère. Et puis ma mère, c'était une femme dévouée. Puis il était le fils de celui qui a fondé, qui a commencé à faire des roues, des wagons, qui sont aujourd'hui transformés un petit peu, ajoutés, comme de raison, ça s'est développé. Alors il a été... le père de mon père, mon grand-père, était le fondateur. C'est lui qui a commencé, qui a fondé, qui a formé une petite compagnie. Compagnie. Et puis une compagnie, plutôt une boutique, là. Et puis il faisait des roues dans très bonne qualité. Alors ça s'est poursuivi pendant cinq générations. Les jeunes qui sont à la tête de la compagnie, maintenant, ce sont de la cinquième génération. Papa était de la deuxième. Et puis ensuite, il y a eu la troisième génération. Comme Paul, qui a été... En plus d'avoir administré la compagnie avec Lucien, il a été aussi... Il a développé les autobus, les Prévost. Il a acheté de la compagnie Prévost, une compagnie qui avait fait des bons... Des petits autobus, des autobus, mais qui avaient besoin d'être tous remodernisés. Il en a fait des belles... des belles autobus de 46 passagers vendus à la grandeur de l'Amérique et peut-être ailleurs aussi. Alors... Et puis ça se continue parce que mon fils Marcel, qui est gradué de MIT, une université américaine de Boisson, et bien lui aussi, il a fondé sa compagnie, une compagnie de recherche et développement sur le Power Electronics, de l'électronique de puissance. Alors, il a des contrats à la grandeur du monde. Il fait affaire avec les grandes universités, Oxford, Stanford, Stanford... Ça veut dire que la famille Normand, c'est des entrepreneurs. Oui, c'est des entrepreneurs. Oui, on voit comment on dit, et d'autres ont dit des industriels. Des entrepreneurs, oui, il y en avait, il y en avait. Et ça se prolonge avec mon fils, qui ne porte pas le nom de Normand, mais qui a... Il y a du sang de Normand, c'est ça. Parlez-nous de vous. Vous avez fait, j'imagine, vos études à Saint-Pascal. Oui, oui. Après l'école normale, là, ou bien les soeurs de la congrégation, qui étaient avant-gardistes. Alors, ils avaient déjà envoyé des religieuses étudiées aux États-Unis, parce que c'est là où ils vont de l'avant. Ils étaient toujours un petit peu 10-15 ans avant nous, là. Alors, il y avait deux religieuses, deux, trois religieuses qui avaient étudié et qui sont venus nous enseigner. Et puis, il y avait des professeurs de... On a fait deux années de biologie, trois années de biologie, trois années de chimie. Ah oui. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Parce que c'est ce qui explique tous les phénomènes, la biologie puis la chimie. C'est ça. Puis surtout pour les filles, à l'époque, c'était comme avant-gardistes. C'est avant-gardistes pour ceux-là. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, après l'école normale, est-ce que vous avez poursuivi vos études? Non, non. Je me suis mariée. Ah oui? Le monsieur qui était gradué aussi de l'Université Laval en pêcherie, il était un ingénieur en pêcherie. Alors, bien, on s'est rencontrés, puis on s'est mariés. Ah oui? Puis votre époux s'appelait? S'appelait Josette Gaudreau. Josette Gaudreau. Gaudreau, oui. Les Gaudreau ne sont pas connus ici, mais ils le sont à Montmagny, puis au Lac-Saint-Jean, ils sont très nombreux. Mais à Montmagny, c'est un endroit aussi où le premier ancêtre, le premier ancêtre dont nous parlerons, qu'il est venu s'installer, après s'être installé à l'île d'Orléans, alors qu'ils arrivaient dans une seigneurie. Puis là, après ça, on leur donnait, sous le régime de 14, des seigneuries, on leur donnait une terre, et c'était au Cap-Saint-Ignace que se furent là. Et puis bien, je vais en parler tout de suite, d'abord. Là, c'est extraordinaire ce que Joseph a fait. En tout cas, moi aussi, il était président de l'association des Gaudreau. OK. Puis moi, j'ai été la secrétaire. Alors, on a parcouru la province pour... Rencontrer des Gaudreau. Ça fallait que tout, qu'on fasse de tout, hein. C'était un boum extraordinaire, ça. Puis là, vous avez fait un genre de généalogie des autres. Un genre de généalogie, genre 15 000 mariages, ma chère madame. Ah oui? On va vous montrer, on va vous montrer les livres, là. Ah oui? Et puis, regardez, là... Vous avez tout recensé ça à travers le Québec. Regardez, je vais vous les montrer tout de suite, là. Il y a 300 pages, là. Ça, c'est, voyez-vous, comment est-ce que c'est... C'est Joseph qui a fait... Bien, il y a un monsieur Gaudreau qui avait fait 4000 mariages. Là, on ne fait pas juste, là, de dire qu'il s'est marié avec un tel. On donne le nom, la date, le lieu du mariage et des beaux-parents aussi. Ah oui? C'est toute une recherche? C'est toute une recherche. Il y en avait déjà 4000 de faits qui avaient été faits par un colonel Gaudreau, alors qu'il était après la guerre. Il avait été à l'Île-de-Rey, puis il avait fait... Alors, on a fait ça, c'est moi qui l'ai fait à l'ordinateur. Ah oui? Bon, j'en ai deux, il y en a un comme ça, puis il y en a un autre pareil pour les femmes. Ah, c'est bien. D'habitude, on ne s'occupe pas des femmes, mais là, on en a des femmes, là. Ah, bien, c'est bien. Toutes les femmes sont ici. Très intéressantes. En plus de ça, ce qui est extraordinaire, je ne veux pas en parler trop longtemps, mais à tout ceci, là, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on peut remonter à nos ancêtres, tous ceux qui sont là-dedans, 90%. Et puis, Joseph était vivant encore quand il a fait ça. Mais on va revenir à quand vous avez rencontré votre conjoint, M. Joseph. Vous êtes allé, est-ce que vous avez demeuré dans la région? Non, pas du tout. On s'est mariés, puis Joseph avait déjà, comme il était ingénieur en pêcherie, eh bien, on est allé là où il y avait des poissons. C'est sûr. Et puis, c'était sur la baie de Fundy. OK. Alors qu'il y avait Connors Brothers, qui était une grosse compagnie de poissons, puis il voulait avoir un homme inscrit pour régler certains problèmes. Alors Joseph était un ingénieur en pêcherie, alors il était au laboratoire. Alors là, on a commencé notre famille, et puis, on s'est tout... Pardon. Tout était en anglais. Alors on lisait les journaux en anglais, puis Joseph le savait déjà l'anglais, puis il voulait que je l'apprenne. C'est correct aussi. On l'a appris. Alors Romain, à Rome, on a tout appris l'anglais. Les enfants aussi ont appris l'anglais, puis ils étaient tous bilingues. Votre première carrière, donc, ça a été d'élever vos enfants. D'élever vos enfants. Combien vous avez eu d'enfants? On a eu trois enfants. Trois enfants. Trois enfants. Puis ils sont nés, tous les trois, au Nouveau-Brunswick? Oui, oui. Puis tous les trois, c'est des bons citoyens. Ils sont devenus des bons citoyens. Ah oui. C'était des enfants charmants, puis j'ai des belles photos, là. Quand je les vois, je tripe. Ça vous rappelle des beaux souvenirs? Je tripe. C'est bon. J'aime l'expression. Oui, oui. C'est des beaux souvenirs pour vous. Oui, oui. Est-ce que vous êtes demeuré longtemps au Nouveau-Brunswick? Bien, 11 ans. 11 ans? 11 ans. Et puis ensuite, on est là, bien, Joseph, le ministère des pêches du Nouveau-Brunswick a décidé de construire une école de pêche. Ah oui? Alors là, il a fallu, il fallait choisir quelqu'un qui avait beaucoup d'initiatives, alors c'est Joseph qui a été pêché. Ah oui. Il a été repêché. 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 Et puis c'est lui qui a fait, c'est pas moi qui parle, mais j'étais avec lui, puis je suivais ça toujours un peu. Bien, c'est sûr. Alors il a fait une très belle école, puis il a été professeur quand il le fallait. Mais c'était bien organisé, puis il était bien supporté par le ministère des pêches de Frington. C'était bien. Et puis qu'est-ce qui vous a fait revenir au Québec? Bon, bien là, je vais parler encore de Révolution tranquille, là, bien c'est parce que là, il y avait bien, vous savez, qu'avec l'Université Laval qu'on a changé un peu les choses, moins de, disons-le, moins de religion. Et puis alors il y avait, il fallait plus de professeurs. C'est pas mon affaire de décider, là, mais il fallait plus de professeurs. Alors Joseph a été repêché de nouveau. Et puis on le souhaitait, mais on était très bien au Nouveau-Brunswick. Puis là, bien, ensuite, ça s'ouvrait. Puis là, les enfants ont pu aller au collège. Ça a été un petit peu plus facile, parce qu'autrement, au Caracate, il aurait fallu qu'ils aillent à Bathurst, tandis qu'ici, tout se faisait à la Pauquatière. Ça fait que c'était... Puis les enfants sont allés au... Puis ils ont bien réussi. Ça fait que c'est pour ça qu'en passant d'une langue à l'autre, je me disais toujours, ils sont intelligents, ils vont se tirer d'affaires. Ah oui, c'est ça. Et puis un enfant, ça apprend vite les deux langues, très facilement. Oui, c'est ça. Et puis à ce moment-là, vous avez décidé de faire une nouvelle carrière. Oui, c'est ça. Vous avez été approchée par le Canal 10 pour faire des émissions. Oui. En tout cas, c'est très intéressant. Oui, oui. Et puis j'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu plus. Bien, là, moi, c'est une deuxième carrière. À vrai dire, j'en ai eu juste deux carrières. Une carrière de maman, ça, c'est pour la vie. C'est pour la vie, puis c'était beau, c'était beau. Comme on dit, j'ai été bien traité. Puis vous étiez le support de votre conjoint, je suis certaine. Oui, oui, oui. Puis alors là, j'étais contente qu'on me l'a... Parce que moi, j'avais toujours, par temps, quand on est à la maison, on a tout de même des loisirs. J'avais toujours aimé l'histoire. Mais quand vous avez été approchée par le Canal 10 pour faire des émissions, sur quel sujet ils vous ont demandé de... Ils m'ont donné, ils m'ont laissée la liberté. Ils vous ont donné carte blanche? Au Canal 10, bien, elle a dit que... Elle avait dit que j'avais des connaissances, mon histoire, que j'aimais beaucoup l'histoire. Puis moi, c'était décidé dans ma tête que c'est ce que je faisais. Puis là, je me suis mis... On avait huit bibliothèques chez nous. Puis alors, dans ces villes-là, j'avais toute la... Toute l'histoire depuis longtemps. L'histoire de l'humanité, d'une certaine façon. Oui, l'histoire de... Puis on avait comme les grandes cités, les grands étangs, les grands étangs sauvages, les... Des encyclopédies, Time Life. Puis dans chaque certaine géographique, on avait une bibliothèque, là. Bien, là, elle était aux deux tiers, puis elle s'est augmentée, là. Bien oui. Alors ça, j'avais toute la photographie. C'était pas... C'était une photographie. C'est là-dedans que vous faisiez vos recherches pour faire votre émission. Pour faire votre émission. Les situés dans leur complexe historique et géographique. Maintenant, Françoise, veux-tu nous rappeler, faire un bref rappel des émissions du printemps sur l'Égypte? Oui. Bon, nous avions parlé des débuts de l'ancien empire qui était vers 2500 ans avant Jésus-Christ. Cette période assez glorieuse, glorieuse des pharaons qui construisaient des pyramides. Ça, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ. Et après, bien, il y a eu le Moyen-Empire qui porte moins des marques historiques, mais tout de même qui a été progressif aussi. Et ensuite, on arrive au nouvel empire qui va de 1580, oui, à 1085. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Donc, il faut rajouter 2000 ans là-dessus. C'est ça. Ça veut dire que c'est de 3500 ans. Avant Jésus-Christ. Et là, on commence avec la 18e. Avant notre ère. Oui, avant Jésus-Christ. Alors, on commence avec... C'est la 18e dynastie. On a vu les autres dynasties précédemment. Et là, avec le nouvel empire, c'est la 18e dynastie. On a parlé des aménophés et puis des toutes messes. Il y en a eu quatre de chacun qui ont été tous célèbres et qui ont commencé à construire ce temple de Karnak qui est un des plus grands temples au monde, le plus grand temple religieux au monde. Et aussi, ils avaient étendu le domaine de l'État. Et puis, les gens que vous avez réussi à rejoindre par vos émissions, est-ce que vous faisiez des commentaires? Aviez-vous des retours? Oui, 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 assez, assez. Oui, c'est intéressant. Peut-être pas autant que j'aurais aimé, mais j'en avais des retours. Ah, c'est bien. C'est intéressant. Puis est-ce que votre... Mes enfants, eux autres, ils trouvaient ça bien. Mon fils René particulièrement parce qu'il aimait beaucoup, beaucoup l'histoire, lui aussi. Mais ensuite, il trouvait... Puis là, bien, avec cela... Bon, là, après ça, mon mari aussi est venu avec moi dans les émissions. Ah oui? Il en a fait avec moi aussi. Ah oui? Oui, bien, ça faisait du nouveau aussi. Oui. On les fait pendant 4 ans, 5 ans, toutes seules. Puis des fois, il y avait des jeunes du Canal 10 aussi, qu'on a fait quelques émissions ensemble. C'est le changement. En tout cas, ça allait bien, ça allait bien. C'est ça, votre conjoint s'est joint à vous parce que lui, j'imagine qu'il avait pris sa retraite. Oui, mais c'est là, après, là, après qu'on ait fait ça, là, c'est là qu'on a fait, avant qu'il meure, en 96, c'est ça qu'on a fait. C'est là que vous avez fait la généalogie. La généalogie. Alors c'était un projet de couple. De couple, oui. Bien, oui, moi, je suis entrée par après, il l'a fait, puis j'ai eu un bon logiciel pour entrer ces choses-là, puis ça a fait quelque chose de beau. Puis après, quand il est décédé, en 96, là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais, moi, Lolo? Alors là, mon fils Marcel, qui est une grande piedsée filiale, mais Renée et Elisabeth aussi, ils sont tous les trois. Il m'a offert d'aller avec lui et de l'accompagner dans tous ses voyages. Ah! C'est là. Très intéressant. Donc, les pays dont vous aviez parlé durant toute votre série, vous les avez visités? Oui, oui. Je les ai visités. C'est donc intéressant. C'est beau, c'est beau. Vous en avez profité? Oui, oui. J'ai quasiment fait... Il y en a qui disent, vous avez fait le tour du monde trois fois. Bien, c'est quasiment vrai, parce que j'essaie de les compter. Non, c'est bien. Bien, j'ai été en Chine, au Japon, au Célisabrois, j'ai été à tous les pays d'Europe. Des fois, on allait en Angleterre, puis on s'en suit dessus, on traversait en Espagne, on passait de Paris, on allait en Italie. Ça, c'était des voyages à faire, là. Puis tous les États américains, je les ai... La Californie, la Californie, on les a deux, trois fois. Puis, j'en suis reconnaissante à ma famille. J'en suis reconnaissante à Marcel, encore plus, comme de raison, c'est lui. Mais j'avais fait quelques beaux voyages avec Joseph, puis Élisabeth aussi. Élisabeth m'amenait, on allait voir Marcel, qui était étudiant à Bosson. Alors, tous les étés, on allait le voir. Puis des fois, on passait par Bosson pour aller à Chicago. Oui, une autre fois, on s'était rendu... En tout cas, c'était vraiment, j'ai été chanceuse, là. Puis je l'apprécie, puis je l'apprécie beaucoup. Vous êtes fière d'eux. Oui, je suis fière d'eux, oui. Je pense que c'est... Ça paraît dans vos yeux, la fierté d'une maman. Puis je suis bien avec eux autres aussi. On partage des bons... Des bons moments. Des bons moments. Puis eux autres me racontent leur vie un peu, pas trop, ils ne m'en racontent pas tant que ça. Puis maintenant, quand vous avez... Après que vous ayez fait vos voyages autour du monde avec votre fils, vous avez décidé de changer de milieu de vie? Bien, non. En travers, là, en travers des voyages, bien, j'écoute la télévision. Oui. Et là, maintenant, vous êtes revenu à Saint-Pascal. Oui, oui, je suis revenu. Là, ça fait juste trois ans. Ça fait trois ans. Oui. J'imagine que vous êtes comme une encyclopédie vivante. Vous savez tellement de choses. Vous êtes une femme de savoir. Bien, merci. Bien, j'ai étudié toute ma vie. Je n'ai pas trop de mérite parce que j'aimais ça. C'est ce que j'aimais. C'est ce que j'aimais faire. J'étais curieuse puis j'étais d'une famille où c'est mes enfants et mon mari aussi, on était toujours... C'était tous des gens qui voulaient apprendre. Et puis, c'est ça. C'est ça. En tout cas, si je vis... Je me distrais un peu avec la belle musique, ça aussi, la musique, il faut bien mettre des arts un petit peu quelque part. Oui, oui, c'est toujours plaisant. La musique, c'est tellement beau, là. Fait que vous écoutez la musique. Est-ce que vous écoutez encore la télévision? Vous êtes au courant de ce qui se passe? Oui, la télévision, beaucoup. La musique, bien, c'est un petit peu de dommage parce qu'avec les oreilles un petit peu, un petit peu, un petit peu moins performantes. OK. Puis vous aimez encore la lecture. Oui, oui, la lecture. Puis vous continuez à faire des recherches. Oui, des recherches. Puis là, je n'ai plus d'automobile, par exemple, mais quand j'avais une automobile, j'aimais ça aller voir le fleuve Saint-Laurent. Ah! Oh mon Dieu, c'est toujours. Le roi éclatant du jour se couchant dans sa joie, descendant avec lenteur de son char de victoire, le nuage éclatant qui le cache en vos yeux, conservation d'or, sa trace dans les cieux, et de rayons de peau pénombre les gaz. C'est un peu le poème de Lamartine. C'est très beau. Bien, quand on va voir le fleuve, on a envie de se rappeler des belles choses. Oui. Mais dans la musique aussi, ce qu'on appelle le bel canto, j'en parle parce que c'est tellement beau. L'opéra, là, l'opéra, écoutez, moi, ces petits livres-là, je peux en parler parce que c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il est, c'est mon petit-fils qui m'a donné ça. Ah oui? Mon petit-fils, mon petit-grand-fils, parce que j'ai quatre grandes petites filles qui vont... deux belles petites filles. J'imagine que vous êtes arrière-grand-maman aussi? Oui, grand-maman, oui, de quatre enfants. Puis arrière, une toute belle petite fille. Ah, de présence. Mignonne. Elle est venue ici, là, puis elle disait galop, galop, galop. Enfin, mes enfants, c'est des beaux enfants. Vous allez les voir sur les photos, c'est des beaux grands-enfants. J'imagine. Puis votre petit-fils vous a fait un cadeau avec... Il m'a fait un cadeau de ces cinq DVD de musique, de musique d'opéra. Les meilleurs, là. Tu sais, j'ai écouté un opéra, tout un opéra, là. C'est un petit peu onéreux, hein? Oui. C'est long. C'est même fastidieux. Fastidieux, c'est ça, c'est le mot. Et puis, par contre, ce petit livre, ces cinq-là, il y en a une vingtaine sur chacun. des plus beaux, des plus beaux extraits. Comme, vous savez, je ne sais pas, ça me vient à l'idée, les Hébreux, le chant des Hébreux à Babylone, là, qui était, qui était, qui était prisonnier à Babylone, ça, c'est beau, ça. La Penteatière, on chantait ça. C'était toute beauté. Puis ensuite, de tout d'autres, j'ai mis un autre, l'Africaine, parce que ça, c'est un peu d'histoire. C'est Vasco de Gamar qui était là en Afrique. Puis il offre ce beau pays à son roi. Puis c'est beau, l'Africaine, de Mayerbea. Des fois, on se souvient d'un nom de main, puis d'autres fois, on en cherche. Bien, c'est ça. Mais c'est très intéressant. Ça, c'est, il me semble, moi, là, que c'est, comme on dit en anglais, « it's a must », c'est un affaire qu'on devrait avoir parce que c'est toute beauté. Ça ne nous empêche pas d'aimer notre musique. Moi, le folklore, au couvent, nous autres, dans notre temps, le folklore, le petit livre du folklore, on apprenait toutes ces chansons-là, on les savait toutes. Comme les livres de la bonne chanson, par exemple. Les livres de la bonne chanson, c'est ça. C'était quelque chose que tout le monde... Mais ça fait une belle... Ça fait de la musique pour les enfants, puis ensuite, de ce qu'on a de raison, on avait Tino Rossi, puis moi Tino Rossi que j'aimais bien gros. Les belles chansons françaises aussi. Oui, il y avait des belles chansons qui ont passé à travers... À travers le temps. Les années, oui, le temps, oui, c'est ça. Ah, bien, c'est bien. Mais je voulais... J'ai oublié de parler de la petite rivière ici. Vous savez, quand on était jeunes, on allait à... moi je baignais, moi j'aimais sur la baignade aussi. Et puis on allait avec Mme Saint-Hilaire, puis deux fois de ses enfants, des jeunes de mon âge, un petit peu, elles m'emmenaient avec eux autres. Puis on allait à la Roche-Plate, ça c'est la rivière, c'est en haut de la rivière au Goudron, en amont des chutes. Puis on allait se baigner là, on aimait ça. Mais c'est peut-être une des choses aussi qui nous a gardés en bonne santé, faire un petit peu de sport. La bicyclette, la bicyclette. Puis on allait se baigner à l'autre rivière aussi, puis au fleuve Saint-Laurent, ça c'était la fête, ça. Ça veut dire qu'on a... On est chanceux, notre province c'est une bien belle province. C'est une belle province, oui. On est dans un bel endroit. Il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier. Comme de raison, on ne peut pas dire que le commerce et l'industrie a été encouragée beaucoup. C'était peut-être notre condition que les gros emplois allaient plutôt à ceux qui contrôlent le pays. C'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on se développe. Il y a beaucoup de fleurons, les fleurons, comme ma TV qui appartient à... à Vidéotron. À Vidéotron. Ça, ils ont des belles émissions. Bien oui. Un beau titre, là. Le fleuve aux mille vagues, c'est bien dit. Puis l'avant-midi aussi, il y a des fois, la culture physique, c'est bien fait, là. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Mme Normand. Ce fut très intéressant de vous rencontrer aujourd'hui. Puis félicitations pour tout ce que vous avez fait. bien entrepris dans votre vie. Merci bien. Merci bien. Vous êtes bien gentil. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio